Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Comme d'habitude, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akoma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous prenons chacun une morale. Alors, l'histoire se passe dans un pays africain que je vais taire le nom et en France. Voilà, pour la France, je vais dire la France. Bon, le pays africain, je ne vais pas dire. Bon, voilà, la dame, elle était dans son pays natal en Afrique. Elle avait eu un gros poste là-bas qu'elle ne pouvait laisser. Elle est descendue là-bas, elle avait quatre enfants. Elle l'a même parce qu'elle avait quatre enfants. Alors, la dame, avec son mari aussi, ils étaient là, ils vivaient leur vie et tout. Famille, les quatre enfants, alors le dernier, il tombe malade. Comme chez nous, là-bas en Afrique, c'est un pays, là, c'est souvent un peu compliqué et tout. Donc, elle dit à son mari, comme c'était aussi une grosse entreprise française qui est basée dans son pays natal en Afrique. Donc, elle avait la facilité pour avoir le visa pour l'enfant. C'est ainsi que le mari lui dit, donc, ok, comme l'enfant s'il est très malade comme ça, il va falloir qu'on l'amène en France parce que je ne peux pas le laisser ici. Depuis déjà plus de deux semaines, ça ne va pas. Il faut qu'on demande le visa. C'est ainsi que le monsieur, donc, avec sa femme, ils sont partis, ils ont demandé le visa pour que le monsieur puisse remonter en France avec l'enfant. C'est comme ça qu'il est donc remonté en France avec le dernier. Quand il remonte comme ça en France avec le dernier, il va à l'hôpital avec lui et tout, l'enfant, l'enfant se porte bien et tout. Mais entre-temps, l'enfant, elle est restée dans son pays natal parce qu'elle ne pouvait pas abandonner son poste et puis son poste bien jouté. Elle est tout le temps avec son mari. C'est ainsi qu'elle dit donc à son mari que, ok, il faut nous acheter maintenant une maison parce qu'avant que moi je ne parte en retraite, avant qu'on ne parte en retraite, il faut qu'on ait quelque chose. C'est ainsi que la dame, tous les mois, elle a envoyé son argent à son mari, elle l'a envoyé et tout et tout. Elle savait que là, la maison se trouvait à telle adresse. La rue, elle connaissait bien. La localisation de la maison est donc. C'est ainsi que le mari, lui, il est parti. Il est resté là, il a fait, la dame, elle s'est dit que le mari a fait ce qu'elle avait dit, quoi. La dame, tout le temps, chaque mois, elle a envoyé l'argent, tout le temps, chaque mois, elle a envoyé l'argent et tout et tout et tout et tout et tout et tout. Alors le mari, entre-temps, il est resté là-bas en France. Il a épousé une autre dame qui a les documents français. Il a épousé. Il a trois enfants avec elle. Et plus l'enfant que le mari avait amené pour soigner. Ça fait quatre enfants. Donc lui, il est dans son ménage et tout. Et pendant toutes ces années-ci, le monsieur, il est descendu quelque temps aussi au pays pour voir sa femme. Parce que sa femme ne pouvait pas danser plus. C'est plutôt le monsieur qui descendait tout le temps pour passer quelques mois avec sa femme. Et puis remonter, il repart ainsi dessus. C'était comme ça. Mais la dame ne savait pas que le monsieur était déjà légalement marié avec une autre. Alors la dame, maintenant, après des années, elle va maintenant en retraite. Elle était dans une grosse entreprise et tout. Elle demande donc le visa à l'ambassade de France dans son pays natal. On lui donne un visa de court séjour. Elle monte donc. Son mari l'a payé tout. Elle trouve son... Son mari l'a payé tout, 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 tout. Mais le mari lui dit que non, on va aller à l'appartement. Donc le gars s'est arrangé. Il a pris un appartement pour sa femme. Et c'est là où il restait donc avec les enfants. Donc pendant tout ce temps que la dame travaillait dans son pays natal, il y avait le deuxième né. Lui, il est devenu majeur. Il a eu son baccalauréat. À un moment, on l'a envoyé en France pour continuer ses études. Donc lui, il est majeur. Donc elle est restée avec un là. Les deux là qui ne sont pas majeurs. Celui qui était malade, qu'on avait amené en France. Et celui qui était resté au pays avec elle. La dame, comme je le disais, elle entre dans l'appartement avec le monsieur. Elle s'étonne même d'abord que la maison qu'on a achetée, on doit entrer dans la maison. La maison là où on a acheté. Pourquoi je reste ici? Le monsieur lui dit que non, mais ne t'en fais pas le temps qu'on arrange. J'aimerais te faire une surprise et tout. Donc tu restes d'abord ici et tout. La dame, elle est là. Elle reste là, elle reste là. Après deux semaines. Elle dit à son mari que non. Comment? Il faut que tu m'amènes pour que je puisse au moins me voir. Le mari ne fait que tourner et tout et tout et tout et tout. Écoutez. Un mois se sont écroulés. La dame a dit non. Elle m'avait là chercher les documents. Elle connaissait la rue, le quartier, là où la maison se trouvait. Donc la ville même. Elle s'est rendue là-bas. Quand elle arrive là-bas, elle cogne. Lorsqu'elle cogne, elle voit un jeune couple qui sort de la maison. Elle dit au jeune couple, mais qu'est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites là? C'est mon domicile ici. C'est ma maison. C'est ma maison. Je l'ai achetée avec mon mari et tout. Le jeune couple dit que non. Non, madame. Peut-être que vous êtes en train de vous tromper. Parce qu'on a acheté cette maison. Mon mari et moi, on l'a achetée devant nos terres et tout. L'achat a été confondément fait. C'est notre maison. Donc pendant que les propriétés, les nouveaux propriétés de la maison étaient en train de ne pas aller, la dame, elle est tombée dans les vapes. Quand elle tombe dans les vapes comme ça, on appelle le SAMU et qu'on sort. On l'amène comme ça à l'hôpital. On l'amène à l'hôpital et se réveille. Elle arrive quand elle m'a appelé son mari, que non, viens me trouver à l'hôpital. J'ai vu un malaise. Le gars arrive à l'hôpital. C'est comme ça que la dame lui dit, mais franchement, tu ne peux pas me faire ça. Qu'est-ce que tu as fait comme ça ? Pourquoi tu as fait ça ? Le gars dit à la dame que non, mais c'est que l'enfant était malade. Et il y avait beaucoup de factures à payer. Donc, je ne voulais pas te déranger. Donc, j'ai vendu la maison et tout et tout. Donc, c'est ça. La dame n'en revient pas. La dame n'en revient pas. Elle est déjà retraitée. Elle ne travaille plus. Elle a pris sa retraite. Elle dit, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant ? Elle n'a rien. Zéro. À part sa maison qu'elle a dans son pays natal. C'est ainsi que dans la foulée comme ça, avec les amis de son mari, ils avaient leurs amis en commun. C'est là où elle apprend que son mari est marié à une autre femme et qu'ils ont trois enfants. La dame, imaginez seulement dans quel état d'esprit cette dame est aujourd'hui. C'est grave. La dame, elle est dans tous ses états. Elle est dans tous ses états. Elle n'arrive pas à comprendre. Donc, la dame est allée voir un avocat pour lui demander conseil. Elle a porté plainte pour récupérer sa maison. Au tribunal, on lui a dit que non, ça ne peut pas marcher. Puisque ton mari, il a agi légalement à vos deux noms. Donc, peut-être que le mari, mais pas peut-être le mari de la dame, il avait fait une procuration à la dame. La dame, elle a signé. Ça fait que non, c'était pour son fils. Elle a signé. Donc, c'est avec la procuration que le monsieur a pu vendre cette maison-là. Et là, en justice, on lui dit que bon, voilà, la maison a été vendue conformément à la loi. Il n'y a rien à faire. Ce que le mari doit faire, la menace, c'est vous rembousser parce qu'elle avait toutes les profs de l'argent qu'elle envoyait à son mari. Que bon, voilà, voilà. Et ce que son mari doit faire, c'est de lui rembousser l'argent. De lui rembousser tout l'argent qu'elle avait cotisé, qu'elle avait envoyé pour la maison. Il n'est même pas un appartement, c'est une maison. Donc, on ne comprend pas le monsieur. Il est marié sous un régime polygamique. Mais la polygamique, elle n'est pas, juridiquement, elle n'est pas acceptée en France. Non. Donc, entre-temps, le monsieur avait déjà demandé le divorce. Il faut vivre pour voir les choses. Le monsieur avait demandé le divorce, disant que non, abandonne le foyer. Maintenant, la dame, elle a laissé son autre fils au pays. Elle dit qu'elle ne sait pas comment faire pour que son fils-là vienne ici au pays. Et son visa qu'elle a, son visa court séjour, c'est en train de s'inspirer. Comment est-ce qu'elle va faire ? Elle a deux fils qui sont majeurs. Ils sont déjà majeurs. Ils sont annulés. Elle a deux fils qui sont mineurs, donc y compris celui qui est là. Le monsieur, même son ex-mari, il n'a pas de problème de papier. Mais elle, maintenant, ça commence à... Elle commence à avoir des problèmes. S'il vous plaît, dites ce que vous pensez. Parce que l'histoire, elle m'a dépassée. L'histoire, si elle m'a dépassée, juste... On peut faire ça à quelqu'un. Je ne sais pas si ce monsieur dort la nuit. Mais lorsque vous faites ça, vous ne savez pas que le karma existe. J'ai l'habitude de vous dire, et c'est que même à votre propre orteil, il ne faut même pas faire confiance. Le dehors, il est risqué. Votre propre mari, pendant que vous travaillez, vous envoyez l'argent chaque mois. Le gars, il a vendu pour acheter votre maison. Il a acheté. Et puis, il a vendu. Il a pris l'argent pour aller acheter l'autre maison. Avec sa deuxième épouse et ses trois enfants. Ouh ! Mais les gars, vous êtes forts. Vous êtes forts. Vous dormez la nuit. Vous êtes forts. S'il vous plaît, envoyez-moi vos histoires au numéro qui s'affiche ici-dessous. L'histoire se me dépasse. Dites, s'il vous plaît, ce que vous en pensez. Merci de m'avoir écoutée. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501